Quelle est le nombre maximum d'électrons pouvant occuper toutes les orbitales d'une couche n égale 4 ? Il y a des questions de révision de ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc je relis. Quel est le nombre maximum d'électrons pouvant occuper toutes les orbitales d'une couche n égale 4 ? Alors 4s par exemple, 4p, 4d et 4f. En effet, ici dans une sous-couche 4s, on peut mettre combien d'électrons ? Mademoiselle 2, ici 6, ici 10, ici 14. 32, donc c'est ce qu'il faut répondre. Donc vous voyez, prenez le temps, première question, simple. Vous écrivez toutes les sous-couches au niveau n égale 4. Vous faites le décompte correct des orbitales et 2 électrons par orbitales, puisqu'on vous demande le nombre maximum d'électrons qu'on peut trouver dans cette couche. Exercice 2. L'énergie d'une liaison covalente simple entre deux atomes de carbone est typiquement 350 kJ par mol, ou 930 kJ par mol, ou 50 kJ par mol. Oui, c'est ça. L'ordre de grandeur, c'est entre 200 et 400 kJ par mol, une liaison covalente simple. Donc 930, c'est beaucoup trop, et 50, c'est beaucoup trop faible. Donc j'ai pris exprès des valeurs quand même assez éloignées. Donc là, vous répondez 350. Vous mettez un 3 dans la colonne des centaines, un 5 dans la colonne des dizaines, et ce n'est pas la peine. Vous pouvez mettre 0 dans la colonne des unités, mais ce n'est pas obligatoire sur une fiche alphanumérique. Je vous répète ça pour ne pas qu'on vous propose chaque fois la question. Si vous ne mettez rien, c'est considéré comme zéro. Oui, c'est pareil. Exercice 3. La distance entre deux atomes de carbone dans une liaison triple est typiquement 154 picomètres, ou 134 picomètres, ou 120 picomètres. Donc entre deux atomes de carbone, une liaison triple, ça va être typiquement 1,2, voire un peu moins, 1,15 angstrom. D'accord ? C'est la liaison la plus courte. Exercice 4. Donnez le nombre d'électrons dits de valence pour les atomes de carbone, d'oxygène et de chlore. Reportez vos réponses respectivement en Qn4, Qn5 et Qn6. Donc là, il y a combien ? Bien. 4, 6 et 7. Voilà ce qu'il faut encoder. Exercice 5. Dans le modèle de l'hybridation SP3, il y a une vidéo populaire sur ma chaîne YouTube qui explique l'hybridation SP3, SP2, SP. Je vous invite vivement à vous y reporter pour celles et ceux pour qui ce n'est pas encore très clair. Dans ce modèle de l'hybridation SP3, donner le nombre de liaisons que forment habituellement les atomes suivants. Le carbone, le carbone peut être SP3, l'azote peut être SP3 et l'oxygène peut être SP3. Alors quand le carbone est hybridé SP3, alors qui en interroge ? Là, mademoiselle, là, quand rien dit ? Oui, toi ? L'azote. Oui. L'azote. Oui. Oui. Et l'oxygène ? Oui. Comme dans l'eau, par exemple, l'oxygène dans la molécule d'eau, c'est un oxygène SP3, mais il a deux doublés non liants, mais il forme deux liaisons. Exercice 6. La molécule de formule PCL5 existe. C'est quelque chose qu'on a décrit en cours. Voici ici contre deux représentations de Lewis, A et B. Pour cette molécule, l'une étant correcte, l'autre non. Oui. La B, c'est n'importe quoi. Normalement, vous devez le voir tout de suite. En particulier à cause des doubles liaisons vers le chlore, etc. Alors, calculez le nombre total d'électrons de valence dans PCL5 et reportez votre résultat en QN6. C'est un élément qui est en dessous de l'azote. 5. Très bien. Le chlore, maintenant tu le sais, parce qu'avant tu as déjà répondu. 7. Donc, la formule c'est PCL5. Donc ici, 5. Et là, il y a 7 fois 5. 7 fois 5, ça fait combien ? 35. Donc, plus 35. Donc, ça nous fait 40 électrons de valence. On est d'accord ? Donc, pour connaître le nombre de doublés que je dois avoir dans mon modèle de Lewis, je divise par 2. Et donc, il y a combien de doublés ? 20. 20 doublés. Alors là, on vous demandait le nombre total d'électrons de valence. Donc, c'est 40. Oui ? Donc, on encode. On ne met rien dans la centaine. Un 4 dans la colonne des dizaines. Et on met 0 ou rien dans la colonne des unités. En déduire le nombre de doublés que doit faire apparaître le bon modèle de Lewis, reportez votre résultat en QN11. Donc, 20. On divise par 2. Combien y a-t-il de doublés non liants dans le bon modèle de Lewis ? Reportez votre résultat en QN12. Alors, doublés non liants, il faut les compter. Autour de chaque chlore, il y en a 3. Il y a 5 chlores. 3 fois 5, 15. OK ? 15 doublés non liants, plus, bien sûr, les 5 liaisons. Donc, on a en tout 20 doublés. Donc là, il faut répondre 15. La molécule de formule SO2 existe. Un sulfure, un oxyde de soufre, SO2, très classique. Un polluant aussi classique dans nos sociétés industrialisées. Voici sa représentation dans le modèle de Lewis. On vous donne la molécule de SO2. Et on vous dit que c'est une molécule linéaire dans cette représentation. Très simple. Calculez le nombre total d'électrons de valence et reportez votre résultat en QN13. Là aussi, pas de panique à l'examen. Vous voyez, on y va doucement. N'essayez pas d'aller vite. Vous refaites sur votre feuille de brouillon le calcul. Donc, soufre, c'est l'élément numéro 16. Il est en dessous de l'oxygène. Donc, il a le même nombre d'électrons de valence que l'oxygène. En l'occurrence, je te regarde toi à nouveau. 6. Donc, 6. Et là, 2 fois 6, 12. 6, 12, 18. 18 électrons de valence en tout pour cette molécule. Combien d'électrons sont engagés dans des orbitales de type moléculaire pi ? Reportez votre résultat en QN14. Donc là, ce n'est pas la peine de réinventer, puisqu'on vous donne la structure de Lewis. On vous dit qu'il y a deux doubles liaisons. Alors, je fais un petit rappel. Quand vous voyez une double liaison, il y a une liaison sigma et une liaison pi dans une double liaison. C'est bien clair ? Ça, c'est important. Donc, en réalité, dans cette molécule, il y a deux liaisons pi. Une à droite et une à gauche. Chaque liaison pi contient deux électrons. Donc, combien d'électrons sont engagés dans les orbitales moléculaires de type pi ? La réponse est 4. Voici une représentation de Lewis de la molécule de butadienne. Calculez le nombre total d'électrons de valence et reportez votre résultat en QN5. Pareil, on prend le temps à l'examen. Alors, on regarde. Il y a combien d'hydrogènes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogènes. Vous comptez avec moi. 6 H. Combien de carbone ? 1, 2, j'ai bien compté les hydrogènes, oui. 1, 2, 3, 4, 4 carbone. Alors, électrons de valence, ici, c'est 1. Donc, 1 par hydrogène fois 6. Et là, 4 fois 4. 4 fois 4, 16, plus 6, égale 22. Combien d'électrons sont engagés dans des orbitales moléculaires de type sigma ? Reportez votre résultat en QN16. Alors, on va compter le nombre de doublés sigma. Et on fera fois 2. Oui ? Alors, je compte. Vous comptez sur l'écran. Je compte, bien sûr, toutes les liaisons carbone-hydrogène. On peut commencer comme ça. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est des sigma. Et ensuite, il y a 7, 8, 9. Oui ? Puisqu'entre chaque atome de carbone, il y a des liaisons sigma. Et quelquefois, en plus, il y a des liaisons pi. Donc, en tout, moi, j'ai compté 9 liaisons sigma. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, 9 fois 2, parce qu'on demande le nombre d'électrons. 9 fois 2, 18. Donc, on encode dans QN16, 18. Combien d'atomes de carbone sont hybrides SP2 ? Ou hybrides SP2, y a-t-il dans cette molécule ? Oui. Tous les 4 sont hybrides SP2, puisque les 4 sont engagés dans des doubles liaisons. Exercice 9. On a représenté 6 contres, sur la diapositive, un stéréoisomère d'une molécule hypothétique construite à partir de cyclopropane. Cette molécule possède 3 carbones asymétriques, notés 1, 2 et 3 sur le schéma. Combien existe-t-il de stéréoisomères pour cette molécule ? Alors, vous connaissez une formule qu'on vous a donnée en cours. On peut calculer directement le nombre de stéréoisomères en fonction du nombre de carbones asymétriques dans une molécule. Vous vous souvenez de cette partie du cours ? C'est 2 puissance N. Donc là, c'est 2 puissance 3. 2 puissance 3, ça fait combien ? 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Donc là, la réponse est 8. Quelle est la configuration du stéréoisomère représenté 6 contres ? Dans l'ordre de carbone 1, 2, 3. Vous savez, quand on écrit RRS, RSS, etc. C'est-à-dire qu'on donne la configuration absolue du premier atome de carbone, puis le deuxième, puis du troisième. C'est toujours comme ça. Et vous aurez des choses comme ça à l'examen de mardi. Donc, on numérote les atomes de carbone. Si c'est le numéro 1, la grande lettre E ou S correspond à cet atome numéro 1, etc. Alors, est-ce que d'abord quelqu'un est capable de voir dans l'espace quelles sont les configurations absolues des atomes de carbone dans cette molécule ? Ou sinon, je peux essayer de la construire. Vous voyez ? Donc, normalement, sauf erreur de ma part, c'est la molécule. Donc, je regarde. Ça, c'est mon atome 1, sur lequel il y a le brôme. OK ? Celui-là. Ça, on considère que... Alors, on va quand même changer de couleur. Plutôt bleu, chlore. Sinon, on va confondre avec l'oxygène. Normalement, ça doit être bon. Donc, on est plutôt comme ça, là. Et là, le méthyl, vers devant. Donc, je regarde la molécule comme ça. Et je regarde de nouveau. Ça, c'est 1, 2 et 3. Donc, celui-là, c'est facile. Je mets la liaison carbone-hydrogène sur mon œil. C'est un axe. Et je tourne bien du brôme, qui est plus lourd, vers celui-là. Puis celui-là. Donc, je tourne bien, comme ça. Donc là, c'est R. Pas de problème. Maintenant, je regarde l'atome numéro 2. Donc, numéro 2, je remets carbone-hydrogène. Donc, le groupement le plus lourd, bien sûr, c'est le chlore. C'est le 1. Le deuxième, c'est celui-là. Puis le troisième, donc, on tourne bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez, je vous le montre vers vous. Comme ça. Vous voyez, on tourne comme ça. OK ? Et enfin, le dernier. Donc ici, je remets cet axe carbone vers l'élément le plus léger. Cette fois-ci, je tourne comment ? Eh bien, le plus lourd, c'est celui-là. D'accord ? Puis celui-là. Puis celui-là. Donc, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On est dans la situation R. Ça va ? Donc, la bonne réponse, c'est la réponse 2, R, S, R. On encode 2, 2, 2 dans la ligne QN25. La molécule C5H13NO3 contient deux carbones asymétriques. Les deux énantiomères A et B, représentés si contre, sont-ils énantiomères ? Si oui, encodés 333 en QN26, sont-ils diastérioisomères ? Si oui, encodés 444 en QN26. Alors, A et B, sont-ils énantiomères ou diastérioisomères ? Donc, énantiomères, ça veut dire que vous connaissez votre cours, vous savez ce que ça veut dire des énantiomères. C'est images l'un de l'autre dans un miroir. OK ? Diastérioisomères, c'est-à-dire qu'ils sont des stérioisomères, mais non images l'un de l'autre dans un miroir. Donc, à votre avis, la liaison entre les deux atomes asymétriques est une liaison sigma. Donc, on peut s'amuser, par exemple, à tourner. Vous voyez bien que le côté gauche, c'est le même dans les deux représentations. Vous le voyez, ça ? Sur l'atome 1, la situation est exactement la même. Maintenant, sur l'atome 2, Eh bien, si je monte le OH en haut, là, comme l'autre, le NH2 va aller vers l'arrière et le H vers l'avant. Vous êtes d'accord ? Oui ? Donc, ce n'est pas la même molécule. Donc, c'est bien deux stérioisomères. Est-ce qu'ils sont l'image l'un de l'autre dans un miroir ? Alors, ce n'est pas forcément simple quand on n'a pas l'habitude, mais avec les modèles moléculaires, vous pouvez répondre de manière certaine à cette question. Donc, il faut répondre que ce sont des diastérioisomères. Ce sont bien des stérioisomères, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ils ne sont pas superposables l'un et l'autre. Indiquer les configurations R ou S pour les atomes 1 et 2 du stérioisomère A. Alors, le stérioisomère A, c'était celui-là. On va le vérifier. Comme d'habitude, il faut regarder sur cet atome de carbone. Qu'est-ce qui est connecté à lui ? Un oxygène. Donc, c'est le groupement le plus lourd. Ensuite, il y a deux atomes de carbone. Un carbone ici et un carbone là. Ce carbone est connecté ensuite à un oxygène, un azote. Ce carbone là est connecté à juste un oxygène et un hydrogène. Donc, en fait, le deuxième plus lourd, ce sera celui-là. Donc, je mets, comme d'habitude, l'axe carbone-hydrogène, l'élément le plus léger, et je regarde dans quel sens je tourne. Je tourne dans le sens S. Allez, dernier exercice, et on a presque fini. Exercice 12. Répondez aux affirmations suivantes relatives à la molécule si-contre. La molécule a un stéréoisomère. Si oui, encodez 2-2-2 en QN31, sinon 4-4-4. La molécule est connecté à la molécule si-contre est connecté à la molécule si-contre.